Le taxi qui transportait Meghan Markle, le prince Harry et Doria Raglan auraient été poursuivis pendant deux heures par des paparazzis agressifs. Les Sussex, par l'intermédiaire de leur avocat, ont exigé que Backgrid leur fournisse immédiatement les photos et vidéos prises par les paparazzis lors de la poursuite. Meghan Markle et le prince Harry, par le biais de leur porte-parole, ont déclaré le mercredi 17 mai 2023 qu'ils ont été victimes d'une course-poursuite presque catastrophique la veille au soir. Meghan et Harry affirment avoir été poursuivis par un groupe de paparazzis agressifs et que la course-poursuite a entraîné de multiples collisions évitées de justesse. Les paparazzis dont il est principalement question sont les photographes de l'agence de photos Backgrid. L'agence de photos a déclaré au BBC qu'elle a reçu une lettre des avocats des Sussex le 18 mai dernier. Nous demandons par la présente que Backgrid nous fournisse immédiatement des copies de toutes les photos, vidéos ou films prises hier soir par les photographes indépendants après que le couple a quitté leur événement et au cours des heures suivantes, peut-on lire dans la lettre envoyée par les avocats de Meghan et Harry ? La version dramatisée des faits des Sussex a été discrédité par la NYPD et leur chauffeur de taxi. Dans certaines photos prises par les photographes de Backgrid, on peut voir Meghan Markle, 41 ans, souriant, rapporte aussi l'agence de photos. Meghan et Harry, pas de prérogative royale pour la Duchesse et le Duc de Sussex en Amérique Backgrid a tout bonnement rejeté la demande légale des avocats du Duc et de la Duchesse de Sussex. Non sans rappeler que Meghan Markle et le Prince Harry, 38 ans, sont maintenant en Amérique. En Amérique, comme vous le savez certainement, la propriété appartient à son propriétaire, les tiers ne peuvent pas exiger qu'on la leur donne, comme les rois peuvent peut-être le faire, a répondu l'agence Backgrid dans une lettre par le biais de leurs avocats. Le message est on ne peut plus clair, mais la lettre va encore un peu plus loin en disant, peut-être devriez-vous vous asseoir avec votre client et l'informer que les règles anglaises de la prérogative royale d'exiger que les citoyens remettent leur bien à la couronne ont été rejetées par ce pays il y a longtemps. A propos de l'auteur L'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501